bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va découvrir un grand classique qui a été remis à jour c'est la pro r2 de chez fabfilter si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker à partager un maximum sur les réseaux sociaux si mes vidéos de présentation et mes tutoriels vous plaisent n'hésitez pas à le faire pour pouvoir agrandir la communauté soutenir la chaîne ça va m'aider aussi à vous proposer plus de contenu et si vous souhaitez soutenir la chaîne par vous même vous trouverez tout ce qu'il faut directement dans la description maintenant on va voir ce que nous propose fabfilter avec sa nouvelle reverb pro r2 si vous souhaitez avoir toutes les informations sur la pro r2 il vous suffit d'aller directement sur le www fabfilter.com vous allez arriver sur le site et comme vous pouvez le voir directement en arrivant sur le site vous avez la pub pour la pro r2 puisqu'elle vient de sortir tout récemment vous avez juste à cliquer sur explorer maintenant et vous allez avoir tous les détails sur les nouveautés qui ont été apportés à cette fameuse reverb donc d'après ce que j'ai compris ils ont rajouté un mode vintage et un mode plate pour que la reverb soit plus complète et donc qu'on puisse l'utiliser vraiment dans tous les cas de figure elle est relativement souple ils ont retravaillé aussi les cues qu'on a en poste en sortie de reverb pour pouvoir vraiment affiner le travail que l'on va faire le decay a été aussi retravaillé que ce soit le decay eq comme le decay rate ils ont rajouté une fonction dolby atmos qui peut aller jusqu'au 9.1.6 ils ont rajouté la possibilité d'importer des fichiers web pour récupérer l'impulse response et donc de pouvoir se créer nos propres espaces à partir d'un fichier web ce qui est plutôt cool bref il ya pas mal de choses à pouvoir utiliser et essayer avec cette reverb moi je suis resté classique dans l'exemple qu'on va voir tout à l'heure mais je pense qu'il ya moyen de faire pas mal de choses vraiment extra le vst va fonctionner au format vst2 vst3 ax sur toutes les dos du marché vous allez le retrouver aussi sur plugin boutique avec tous les produits fabfilter et vu qu'elle vient de sortir elle est directement en tête de gondole si on peut dire donc en allant sur le site de plugin boutique vous allez pouvoir acheter votre reverb et en cadeau ce mois ci vu que c'est le black friday on a le choix entre trois vst donc soit le compresseur la 2a de chez uad soit le vst spécial basse de chez ujam le melo 2 ou alors le vision 4x lite de chez exit audio pour pouvoir contrôler votre son donc ce sont des petits cadeaux qui sont vraiment pas mal et la reverb fabfilter est vraiment cool il ya pas mal de choses qui ont été améliorées je vous laisserai aller lire tout ça vous aurez les liens directement dans la description si ça vous intéresse maintenant on va aller voir ça dans les zones donc là on se retrouve directement dans le petit morceau que j'ai composé hier pour la démo du x8 de chez tenatan et on va regarder un peu ce que peut faire la pro r2 donc en fait la pro r2 c'est tout simplement la nouvelle reverb de chez fabfilter je l'ai utilisé de deux façons une sur ma snare pour pouvoir rajouter une certaine ambiance autour de la snare et lui donner un peu plus de consistance et j'en ai mis une autre directement sur mon bus de mélodie ici avec derrière un procès de le tutoriel va arriver dans les semaines qui viennent pour pouvoir tester tout ça donc on va se remettre le morceau entièrement histoire de se leur passer et de voir un peu ce qu'apporte le vst et de voir un peu plus de donc en gros voilà alors l'utilisation que j'en ai fait surtout au niveau du bus de mélodie ça va être tout simplement pour donner plus d'ampleur entre guillemets plus de d'espace aux mélodies donc si on les écoute en solo ça va nous donner ceci donc là on est sur le bus de mélodie si je mets la pro R2 et le pro C2 en bypass ça nous donne ceci donc là on est en bypass le son est plus sec je le remets en fonction bypass et là je la remets en marche donc en fait on va déjà se faire un petit tour de l'interface donc quand on prend le VST il va se présenter de cette façon on a le choix suivant les dos entre la version VST2 VST3 bien entendu et pour ceux qui travaillent sur mac avec Pro Tools il y a une version A AX donc on va avoir une flèche undo redo la possibilité de comparer deux presets A et B pour voir la différence entre un preset qui irait le mieux ensuite on va avoir la bibliothèque de preset donc on va avoir ambiance ambiance small medium large very larges gated synchronize au tempo et ensuite vous pouvez enregistrer vos propres presets donc là j'avais créé un preset abc snare verb ensuite on a basique et le défaut setting Ici, on va avoir la possibilité d'importer un fichier audio pour récupérer l'empreinte audio et l'utiliser comme espace sonore. Donc c'est une impulse response. Et en gros, voilà, après ici, on va pouvoir accéder à différents petits réglages de paramètres. On a une flèche pour naviguer à travers les presets lorsque vous êtes en train de travailler, la partie help, et enfin de quoi mettre la reverb en plein écran, ou alors de revenir en mode normal. Donc en VST2, en mode VST2, en cliquant ici, vous allez pouvoir changer la taille de votre reverb. Et quand vous êtes en VST3, le réglage, vous avez juste à prendre un des côtés et vous pouvez dimensionner la reverb comme vous le souhaitez. Donc là, bon, j'avais utilisé la version VST2, mais les fonctions sont exactement les mêmes si ce n'est cette histoire de redimensionnement. Après, quand on passe en dessous, ici, on va avoir donc le pré-délay avec la possibilité de le synchroniser directement au tempo. Donc un quart, un huitième, un seizième, un trente-deuxième. Ensuite, on va pouvoir choisir l'algorithme, moderne, vintage, plate. Ensuite, on va pouvoir rajouter du caractère, rajouter du cygnes. Donc là, on va jouer sur la couleur sonore de la reverb. Ensuite, on va pouvoir jouer sur la distance que l'on va mettre entre le son qui rentre et l'effet de réverbération. On va pouvoir jouer sur l'espace. Alors, quand on arrive ici, donc complètement à droite, on est vraiment sur les grands, grands espaces. Mais en fait, ils ont fait un système où plus on tend vers le zéro, plus les espaces sont petits. Quand on part vers la droite, plus les espaces vont devenir grands. On a aussi un réglage de la vitesse de décai. On va pouvoir jouer sur la brillance en pouvant apporter plus ou moins de brillance en fonction de ce qu'on est en train de faire. On va pouvoir jouer aussi sur le stéréo with. On va avoir un autogate et le ducking. L'autogate peut être soit libre, soit synchronisé directement au tempo. Donc ça va être bien pour les instruments, pour les voix, bref. On a une fonction freeze pour pouvoir geler, en fait, la queue de réverb. Dans certains cas de figure, ça peut être intéressant au niveau son design. Après, on a notre bouton mix pour pouvoir faire du traitement parallèle. Et c'est ce que j'ai utilisé par rapport au réglage de réverb que j'ai fait sur mon bus. Donc, plus on va vers la gauche, plus le son est sec. Et plus on va rajouter de la réverb en allant vers la droite, plus complètement à droite, on a le son qu'avec de la réverb. Donc, si on veut écouter le son entièrement avec la réverb, ça donne ceci. Et ensuite, j'ai dosé pour avoir le rendu que je souhaite obtenir. Ensuite, on va avoir l'écran avec la forme d'onde. On va avoir un equaliseur. Et donc, on va pouvoir faire une EQ sur le Decorate, qui est en bleu. Et on va pouvoir faire une courbe d'équalisation post-réverb. Comme ça, ça va permettre, si par exemple, vous voulez retirer les basses fréquences, vous pouvez intégrer un filtre à votre réglage. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter une cloche, si vous voulez mettre en évidence certaines parties, pouvoir faire des cuts. Bref, on a toutes sortes de possibilités. Un peu comme sur le Procru 3, lorsque vous touchez un point, vous avez la possibilité de définir, si vous voulez, Bells, Low Shelf, Low Cut, High Shelf, High Cut. Donc, à chaque fois. Bien sûr, quand vous êtes sur les côtés, comme sur Procru 3, vous double-cliquez, ça vous fait un Low Cut ou un High Cut, que ça soit de ce côté-là ou de l'autre côté. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de travailler en stéréo, en mid-side. Et vous avez même, normalement, alors moi, je travaille juste en stéréo, mais comme on l'a vu dans la petite présentation sur le site, on peut travailler en multi-canal pour les gens qui utilisent ce type d'outil. Bien sûr, le vue-mètre qu'on a ici va s'adapter en fonction du multi-canal. Là, on a un vue-mètre qui est en post-EQ et qui va nous permettre de voir le niveau sonore de ce qui sort. Quand on vient ici, on a les boutons de l'input et de l'output qu'on peut régler. Là, on a le mute. Ensuite, on a les réglages de l'analyseur pour afficher le pré plus le post ou afficher la reverb plus le post. Donc moi, je suis en reverb plus post. Et enfin, on a les options de midi-learn si vous souhaitez affecter tel ou tel paramètre à votre surface de contrôle et la possibilité de rajouter un petit clavier pour sélectionner les points ou les placer avec précision sur telle ou telle fréquence correspondant à telle ou telle note. Donc dans l'ensemble, ça reste relativement facile à travailler. Les possibilités étant donné que le VST est quand même relativement simple sont énormes et la qualité de son est vraiment nickel. Si je coupe le compresseur et qu'on écoute ce que ça donne, on va avoir ceci. Alors, je n'ai pas rajouté d'EQ étant donné qu'on en a déjà un dans ma chaîne d'effet sur le VST. Donc ce n'est pas la peine de rajouter un EQ après la reverb. j'ai juste mis le compresseur pour pouvoir contrôler mes pics. Là, on est sans. Et là, je les remets en marche. Donc j'ai fait une petite compression. C'est assez léger. J'ai utilisé le filtre Sidechain. Là, je bypass. Donc comme vous voyez, si je coupe l'ensemble là, on a vraiment un son plus sec, moins spacieux. Donc ça donne vraiment bien. Donc là, c'était pour vous donner un aperçu sur un ensemble mélodique. Et ensuite, alors je vais retirer le solo ici. Je l'ai utilisé sur mes drums. Donc je vais mettre mes bus de drum en solo au niveau de la snare. Si je mets ma snare en solo, ça donne ceci. J'enlève l'effet, donc le Pro R2. Ma snare à l'origine est comme ça. Je remets tout l'ensemble des drums. Et j'ai juste mis ce qu'il faut au niveau dry mix pour avoir une légère queue de reverb en fonction du style que je voulais donner à ma snare. Donc là, je suis complètement sec. Quand on écoute l'ensemble des drums, si je coupe la reverb sur la snare, ça se ressent sur l'ensemble des drums en fait. Après, sur mon bus de drum, j'ai simplement utilisé ma tranche de console à 1,200 pour pouvoir faire une légère compression, une équalisation, utilisation des filtres. Et ensuite, j'ai réduit légèrement le niveau pour compenser. vous voyez, si je coupe la tranche de console, on sent que l'ensemble a moins de présence. Et si je l'en remets, après, j'ai un bus de compression parallèle que j'ai fait à l'ancienne en utilisant le 1178 de Pulsar. Donc, si je le retire, l'appareil, c'est tout l'ensemble qui perd. sans la snare, sans la reverb de snare, on perd en fait de l'ambiance au niveau de la batterie. Donc, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit ajout, mais qui va faire en sorte de donner plus d'ampleur, plus d'importance à ma batterie. Et si on écoute après avec tout l'ensemble du morceau, je retire tous les solos. Sous-titrage ST' 501 Alors là, bien sûr, vu que j'ai la 808, qui va, qui est monohifiée en fait. Dès que la 808 joue, je la prends le pas sur l'ensemble, mais si je fais un mute, on a bien de la stéréo sur l'ensemble. Là, j'ai muté la 808. sur l'ensemble. Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez voir, pour moi, c'est une nouvelle reverb puisque je n'avais pas essayé la version 1. Mais en ce qui concerne cette version R2, elle a vraiment un son qui est relativement clean, qui est vraiment très joli, en fait, très musical. Il n'y a pas besoin de grand chose, ni d'être un pro de la reverb pour pouvoir faire quelque chose de bien. c'est vraiment très net. Après, un conseil que je donnerai, si vous n'êtes pas hyper fortiche en calcul de reverb, tout ça, vous utilisez l'autogate en vous synchronisant. Moi, je me suis mis à un quart ici. Là, je n'ai presque pas mis de prédélai, mais sinon, vous utilisez la synchro du prédélai et vous serez à peu près sûr d'être tout le temps dans les clous. Vous dosez correctement votre pourcentage de mix pour ne pas avoir un son trop diffus et sur votre goniomètre en ce qui concerne les soucis de phase, vous mettez juste ce qu'il faut grâce au bouton mix et votre réglage est fait. Donc, au niveau utilisation, elle est vraiment très très simple. J'ai vu des reverbs bien plus compliqués et bien plus durs à mettre en œuvre. Il y a juste ce qu'il faut là où il faut. Voilà pour cette présentation du Pro R2 de chez FabFilter. Donc, vu que pour moi c'était une découverte, je donnerai une très bonne note à cette reverb. La Pro R2, elle est vraiment très efficace, très facile à utiliser, relativement simple, un peu comme la reverb de chez Sonible que j'utilise régulièrement. Les deux fonctionnent relativement bien et celle-ci est vraiment très simple de réglage. On a tout sous la main, on a la possibilité de se mettre en plein écran, ce qui est un plus. Les fonctionnalités sont relativement bien pensées et le son a une superbe qualité. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. si vous êtes un utilisateur des produits FabFilter, faites-vous plaisir. Moi, j'ai découvert cette reverb. Franchement, elle est pas mal. Elle vaut son prix. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada